C'est pas seulement une légende, c'est un phénomène. À 98 ans, elle est toujours active, je la vois rire de côté. On l'appelle par son prénom, on la tutoie aussi, c'est à l'heure qu'on a le droit. Elle a décoincé, réveillé, sensibilisé les Québécois tout au long de sa vie riche et très, très mouvementée. Est-ce qu'on a besoin de la présenter? Jeannette! On n'a même pas besoin de dire Bertrand, c'est quelque chose. Puis on a un beau prétexte, Jeannette, aujourd'hui, vraiment, une réédition de cette biographie. « Ma vie en trois actes ». Bonsoir, Jeannette. D'abord, merci d'être avec nous. Je suis tellement contente. À chaque fois que je te regarde, c'est ma Sophie, parce que je l'ai vue grandir. Ça, c'est une réédition avec deux clébats, c'est une photo. Ça faisait 20 ans. Alors, j'ai ajouté quelques petites choses, mais pas beaucoup. Et puis, je suis en écriture pour celui qui va... Quand j'aurai 100 ans, c'est dans un an et demi quand je vais commencer à avoir 100 ans. Est-ce que c'est dur? Non, c'est pas dur. Non, c'est pas dur. Parce que ce qu'il y a de beau quand tu vieillis, parce que c'est un privilège vieillir. Vous avez peur, les jeunes, de vieillir, mais c'est un privilège. Pourquoi? Parce qu'on a du recul. On voit les choses, mais on les voit d'une autre façon. Quand t'as 20 ans, tu vois pas le monde comme quand t'as 98. C'est un privilège de vieillir en santé aussi. C'est un privilège de vieillir en santé. J'ai tout ce privilège. Avec toute sa tête. C'est pas un modèle. Parce que je suis à l'Institut de gériatrie où était ta maman. Et puis, c'est un bénévolat. Et j'ai lancé l'écriture d'autobiographie. Et là, j'ai lancé une autre affaire. Les vieux, on a les aînés. On a besoin de modèles. Donc, on cherche des modèles et on est présents. On cherche des modèles et on est présents. Si tu voyais ce qu'on a. Mais c'est extraordinaire. Alors, pour participer, vous dites qu'il y a un FIGM, ça s'appelle F, c'est la fondation... L'Institut de gériatrie de Montréal. On va remettre l'adresse. FIGM.ca. Puis, vous participez. Plus il y en aura, plus l'estime des vieux vont monter. Parlons des femmes, Jeannette. Oui. Parce que tu as été un personnage assez important pour la libération des femmes. Quand on repense ton enfance et qu'on lit là-dessus ce que tu étais, comment ton mari contrôlait ta vie, on s'entend que tu as fait faire des pas de géants à bien du monde, mais particulièrement aux femmes. Quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, es-tu encouragée, découragée? Non. On a fait des grands, grands pas. Mais, tu sais, c'est pas assez. C'est dangereux. Et ces pas-là peuvent reculer. Rien d'acquis. Ah, écoute, le fameux plafond de verre. Et il est là, mais il est friable. Une petite loi, puis on n'a plus le droit à l'avortement. Une petite loi, et les femmes rentrent chez elles, à la maison. Tu sais, c'est pas... C'est fragile, fragile. Il faut être très vigilant. Ton leg, de façon générale, il est assez monumental. On a un petit cadeau pour ton étalé, demander aux gens dans la rue ce qu'ils retiennent de Jeannette. On regarde ça ensemble. Pour les femmes, puis tout ça, puis moi, je l'adore, en tout cas. C'est une femme qui a travaillé beaucoup pour donner la place aux femmes. Une personne qui s'est intéressée également à la vie des couples, l'amour avec un grand A, par exemple. Elle a démystifié aussi tout ce qu'on peut penser des homosexuels. Elle a des personnes violentises à faire là, puis tout, là. Fait qu'elle laisse quelque chose de bon. Une battante. Je viens de lire un de ses livres, puis c'est incroyable. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Puis je pense pas qu'il y en ait un autre comme ça. Ah oui! On est d'accord avec cette madame-là. On est d'accord. Unique, unique, Jeannette. Ah non, 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 c'est pas vrai. Non, là-dessus, là, vraiment, on n'est pas d'accord. Mais Jeannette, on se dit, d'abord, ce qui est frappant, c'est comment tout le monde t'aime au Québec, je pense. Et c'est pas parce que... Qu'est-ce que t'as dit il y a pas très longtemps dans un magazine, là? C'est parce que je m'en vais vers la fin puis tout le monde me trouve fine. Je pense que, de façon générale, il y a pas mal tous les Québécois t'aiment. Donc t'as gagné cet amour-là. Et les gens parlent de tous ces thèmes, tous ces tabous que tu as vraiment l'a attaqué de front. Et tout récemment, il y a quelques jours, je voyais que l'animateur de Radio-Canada, Jean-Sébastien Girard, confiait à notre collègue Marie-Claude Barrette qu'il a vu une de tes émissions il y a très longtemps. Et on le voit, d'ailleurs, à l'écran, ça lui a littéralement sauvé la vie. Parce que son homosexualité avait beaucoup de mal avec ça, je ne vous ai pas en parlé. Il était vraiment dans le placard. Ça a changé sa vie comme combien d'autres? C'est quelque chose. Ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est vrai? Quand je m'en vais sur la rue et qu'il y a un homme qui marche derrière moi, je me dis toujours vieux réflexe de mon temps. Qu'est-ce qu'il me veut? Peut-être qu'il veut m'agresser. Mais non, c'est un homme qui me dit vous m'avez fait accepter ma sexualité. Je suis toujours surprise. Et ça arrive encore aujourd'hui. Oui, et ça arrive encore aujourd'hui. Et j'ai encore des choses. En ce moment, tout le monde parle des trans comme d'une affaire épouvantable. Non, non, non. C'était que c'était dans le placard parce qu'on ne pouvait pas le dire. Maintenant qu'on peut le dire. Alors, tu sais, il s'agit d'ouvrir son coeur à ce qu'on craint et de dire pourquoi ils sont comme ça. Oui. Tu es bien partie pour te rendre à 100 ans. As-tu pensé à comment tu vas fêter ça, les 100 ans? Non, moi, je n'avais pas prévu après 100 ans du tout. Non? Là, j'ai tellement de projets qui vont durer. Alors là, je vais être obligée de vivre sans 2, sans 3. Pas le choix. Il y a d'autres tableaux brisés et d'autres sujets à aborder. Oui, oui, il y a d'autres tableaux brisés. Oui, il y en a en masse. Jeannette, on a très, très hâte de te lire. Et puis, on n'arrête pas les projets. On aurait aimé de t'offrir une boîte de mes ouest. Mais on sait que tu aimes ça. Mais malheureusement, on n'en a pas trouvé. Merci, puis on se retrouve très bientôt. Merci, Sophie. Merci.